Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce troisième webinaire sur les équipements médicaux essentiels dans les cadres de la pandémie COVID-19 et de continuer à partager avec vous des informations de référence et des témoignages de pays francophones faisant face à la crise sanitaire. Pour rappel, ce cycle de webinaire est proposé par les ONG IMATEM et Médecins sans vacances avec l'appui du Cercle international de l'Association française d'ingénieurs biomédicaux et sous l'égide de l'OMS et de la division d'ingénierie clinique de l'IFM-BE. J'en profite pour remercier Caliroi et Tom pour leur soutien logistique. Mais aussi en communication. Le webinaire d'aujourd'hui est consacré aux techniques de ventilation non-évensif et plus particulièrement au CEPAP, BIPAP. Ce sont les mots peut-être nouveaux pour certains et peut-être habituels pour les autres qui feront l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Ces techniques d'oxygénothérapie sont particulièrement pertinentes. Dans le parcours des soins de patients COVID, puisqu'ils permettent de traiter les détresses respiratoires et de limiter les recours à l'intubation. Je suis donc le docteur Augustin Tamboué, responsable de la politique de santé au sein des médecins sans vacances. Médecins sans vacances est une ONG belge spécialisée dans le renforcement des capacités hospitalières et qui intervient actuellement auprès de 37 hôpitaux dans cinq pays du continent africain. Le webinaire s'articule autour de présentations de l'OMS et des deux professionnels de santé, dont nous aurons un ingénieur biomédical et un médecin. Pour l'animation de ce webinaire, je serai accompagné de ma collègue Mélanie Amrouch. Mélanie est ingénieure biomédicale au sein de l'ONG IMATEM. IMATEM est une ONG en relation officielle avec l'OMS. Je vais devoir laisser la parole à nos intervenants, mais avant cela, je signale qu'IMATEM est spécialisée depuis 20 ans dans la coopération biomédicale solidaire. et notre collègue Mélanie animera les temps des questions-réponses à la fin du webinaire. J'invite à tous les participants à poser les questions tout au long de ce webinaire. Il faudra les faire par écrit dans la boîte que vous allez voir, questions-réponses, qui et R, en utilisant les boutons situés en bas de votre écran. Donc, nous ne pouvons pas malheureusement vous voir ni vous entendre, mais nous pouvons néanmoins vous lire. Je vais laisser maintenant la parole à notre présentation d'aujourd'hui. Je vais essayer de faire quelques rappels maintenant. Nous allons devoir dire que les propos tenis par les intervenants ne faisant pas partie de l'OMS et reflètent juste leur expérience et point de vue individuel ou ce qu'ils ont comme expérience dans leur organisation. Les intervenants mentionneront par la suite tout au long de ce programme, tout éventuel conflit d'intérêts avec les organisations citées dans leur présentation. Donc, les sociétés, les produits ou les modèles mentionnés par un intervenant, qui sera là aujourd'hui, au cours de sa présentation, doivent être considérés comme des exemples et non comme une publicité par la société, les produits ou les modèles en question.